Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir, on va s'initier très rapidement aux inventories dynamiques. Juste pour comprendre le principe, on reviendra certainement plus tard sur le développement de quelque chose un petit peu plus custom. L'idée, c'est juste de s'initier à ça. Alors le principe, c'est très simple. Jusqu'ici, on a utilisé des inventories statiques, donc sous forme de fichiers statiques. Éventuellement, on peut éditer via Descript, mais vous allez voir que finalement, on peut directement passer par l'inventory dynamique. Alors, de base, les inventories dynamiques sont plutôt réalisés à base de Python. Ça, c'est plutôt le langage de Ansible à la base. Vous pouvez retrouver une liste grâce à ce lien-ci. Vous avez quelques documentations qui sont utiles ici. Et sur ce lien, vous allez retrouver déjà une liste de plusieurs inventories dynamiques très utiles. du LXD, du LXC, du Azure, du Consul, du VirtualBox, du Scaleway. Il y a du VMware, mais qui est utilisable par un autre biais. Et voilà. Donc, il y a vraiment une liste assez intéressante à utiliser. On trouve du Nagios également, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, simplement. Donc, première chose, on va utiliser un inventory à base de plugin qui est à base de Nmap. Et puis ensuite, on va faire un plugin très très rapidement à base d'un script bash. Vous allez voir. Un inventory à base de script bash. Alors, première chose, ce qu'il faut, c'est activer les plugins. Donc, nous, en l'occurrence, activer le plugin Nmap pour pouvoir utiliser ce fameux Nmap en mode inventory dynamique. Donc, pour ça, ansible.cfg. Donc, je vous rappelle, Nmap, il va permettre de parcourir un réseau et d'y découvrir les machines, tout simplement. Donc, là, je... Donc, pour ça, j'édite mon ansible à ansible.cfg. Je vous rappelle la structure, quoi, le ansible.cfg, la hiérarchie. Donc, on a etc.ansible.cfg qui est vraiment applicable à toute la machine. Et ensuite, on peut le surcharger par la home du user. Donc, avec un ansible.cfg dans la home du user. Ou encore un ansible.cfg qui est à l'endroit où on va lancer notre playbook. Donc, là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. Alors, moi, je vais utiliser, donc, le plugin Nmap. Et à savoir, donc, du coup, moi, je ne vais pas jouer de ansible spécifiquement. On va juste dresser l'inventaire. Donc, avec ansible inventory, comme on l'a déjà vu, tiré, tiré, liste, grâce à notre Nmap. Puisqu'en fait, bon, là, il va parcourir mon Wi-Fi local. Donc, un peu tout va répondre, y compris des choses qui ne sont pas capables de prendre du SSH, tout simplement, puisque je vais avoir ma box, je vais avoir d'autres éléments. Donc, voilà, box, etc. Donc, là, j'édite un fichier Nmap.iml. Donc, le plugin s'appelle Nmap. StrictFall, ça permet d'activer uniquement un plugin, me semble-t-il. Et derrière le Nmap, il va être réalisé, vous voyez, sur soit un range plus ou moins large d'IP. Donc, là, je suis sur mon réseau local. Donc, là, ça revient, en gros, à faire un sudo Nmap-sp 192.168.0.1 slash 24. C'était ça, mon réseau. Donc, ça revient, grosso modo, à réaliser ça. Donc, il va répondre, il y a, bien sûr, il faut autant qu'il scanne un peu. Donc, ça revient à ça. Non, c'est un scan ping, ouais, c'est peut-être seul. Non, c'est pas grave. Donc, du coup, on va utiliser, donc, cet Inventory, on va faire un Ansible-Inventory-i et Nmap.iml-list. Donc, ça, on avait déjà vu, ce principe-là. Donc, là, il va réaliser un Nmap. Alors, tout à l'heure, j'étais en SP. Là, il doit le réaliser peut-être en PM. Non, ouais, peut-être PM, quelque chose comme ça. Alors, là, il va dresser la liste. Il y a un petit peu de temps aussi. Ok. Est-ce que je suis bien sur le bon réseau ? Est-ce que j'ai fait un copier-coller ? En même temps, je n'ai pas checké. Ah, bah si, le voilà. Donc, il a mis du temps à faire le Nmap. Voilà. Le SP a dû mettre, aurait mis aussi du temps. Et voilà. Donc, du coup, on arrive à lister nos machines. Vous voyez, donc là, j'ai une télé à base avec un Wi-Fi Amazon. J'ai mon laptop, etc., etc. J'ai des ports. Vous voyez, donc là, il m'a même scanné les ports au passage. Et donc, du coup, éventuellement, je peux même l'utiliser. Vous voyez que ça, c'est le reste des variables utilisables par Ansible. Donc, là, il n'y a pas de souci. Ma livebox, etc., etc. Et derrière, là, on est en mode ungrouped. Donc, là, on a quatre machines qui ont été listées, qui sont classées dans le groupe qui s'appelle ungrouped. Et dans le groupe All, du coup, on se retrouve avec les machines ungrouped. Là, en l'occurrence, je ne vais pas pouvoir jouer grand-chose avec Ansible, puisque je n'ai pas de SSH. Donc, si je voulais jouer du Ansible, je pourrais le faire de cette manière-ci. Donc, Ansible Inventory Talk All. Je dis le groupe sur lequel je veux activer et utiliser le module ping. Mais là, le module ping, ce n'est pas un ping simple. C'est un ping au sens Ansible, c'est-à-dire SSH. Donc, du coup, là, en le faisant tourner comme ça, on peut le laisser. Vous allez voir, mais ça va planter quoi qu'il arrive. Donc, ensuite, on va le laisser tourner. Sinon, on peut aussi développer donc nos propres scripts. Donc là, j'ai fait quelque chose de très, très sommaire, c'est-à-dire de, ça reste du statique, puisqu'ici, vous voyez que je déclare une variable qui s'appelle IP, dans lequel j'ai renseigné trois IP. Je vais lancer en même temps. Alors, voilà. Donc, vous voyez ici les pings qui échouent au fur et à mesure, bien sûr. Hop, voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais lancer plusieurs conteneurs. Alors, peut-être que j'en ai encore de lancer. Voilà, très bien. Donc, ici, j'ai deux conteneurs qui sont parfaits, 172.17.0.2 et 172.17.0.3. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je déclare une liste dans mon script bash. Donc, on va dire, ce script-là, on va dire inventory.sh. Ok. Ça tombe bien, je l'avais déjà collé, a priori. Super. Donc, dans ce inventory.sh, je déclare une liste de machines, donc en l'occurrence mes deux conteneurs. Et puis, derrière, je fais un if et je parse les arguments en disant, voilà, si l'argument est tiré, tiré liste, ça, c'est le plus important quand on fait un inventory dynamique, c'est de répondre au tiré, tiré liste. Et bien, à ce moment-là, j'affiche une première ligne qui est statique, c'est-à-dire GP, donc un groupe, je déclare un groupe 1, dans lequel je déclare des hosts. Et cette déclaration de host, je parcours cette liste d'IP, ici. Donc, je fais ça très, très rapidement, une chose qu'on va améliorer. Et derrière, je fais un echo de chaque IP, séparé d'une virgule, et je ferme à la fin ma liste. Je déclare des variables éventuellement. Donc, là, justement, je déclare des variables de host, et ces variables de host, je dis, pour telle machine, la variable 1, elle vaut Xavki 1, pour l'autre machine, elle vaut Xavki 2. On peut éventuellement aussi avoir un autre argument qui est tiré, tiré host, mais qui n'est pas une nécessité absolue. Donc, là, une fois que j'ai ça, si je fais un ansible, comme tout à l'heure, on va supprimer le ansible.cfg, on va retourner, donc, lancer cette commande-ci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon script, donc inventory.sh. Je dis que sur tous les groupes, à ce moment-là, je vais faire un ping. Je n'avais pas chargé ma clé ssh. Parfait, voilà. Et donc, là, vous voyez que j'arrive à pinguer chacun des éléments. Derrière, ce que je peux faire, c'est, je vais, par exemple, faire un debug, et je vais aller récupérer cette fameuse variable, donc debug-a pour passer les paramètres du module debug, et je vais dire que je veux la variable 1. Donc, je veux le paramètre var de debug, et je veux afficher la variable 1. Donc, si je fais ça, vous voyez que j'ai bien mes deux arguments qui sont passés. Si je vais modifier mon script, bien sûr, ici, je modifie les variables d'inventaire de mon host, par exemple. Ici, je mets toto, c'est bien cette variable-là qui va être récupérée, de cette manière-ci. Vous voyez que j'ai bien toto qui est mis au jour. Voilà, donc, le but, c'était un petit peu de démystifier le principe de dynamic inventory. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur d'autres keys. C'est parti.